bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sims donc aujourd'hui on se retrouve avec nos personnages de la dernière fois que je n'ai même pas pensé à présenter c'est ce que je vais faire aujourd'hui donc aujourd'hui on se retrouve avec Laure Evans elle a l'aspiration âme sœur elle est bienveillante, rade bibliothèque et joyeuse donc là elle est en quotidien habillée, sport, sommeil, fête, maillot de bain, j'adore sa tenue de fête, temps chaud et temps froid. Ensuite nous avons Aline Perrault qui est cerveau exceptionnel comme inspiration c'est à dire qu'elle veut être cultivée manuelle ça tombe bien parce qu'elle est créative, elle va faire beaucoup de tableaux, elle est sportive, elle est tout le temps en train de courir et elle est aussi solitaire. Voici Aline quotidien habillée, il y a un problème avec ses cheveux heureusement que je m'en rends compte maintenant Ma cocotte, t'as un problème avec tes cheveux ? Pas mal, pas mal, pas mal, sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud, temps froid et je vous présente la dernière Elsa Evans donc qui est la fille de Laure. La dernière fois que j'ai filmé elle était adulte mais vu que j'ai rajeuni Laure et Aline pour pouvoir continuer à jouer avec elle plus longtemps, j'ai rajeuni aussi Elsa qui est à deux. Elle a l'aspiration peintre, elle est carnériste, elle est méchante et maladroite. C'est moi qui choisis ses traits de caractère, elle est venue au monde comme ça. Ça vient de son papa qui écrit sa danse du coup. Donc là elle est en temps quotidien habillée, j'aime trop, sport, de dodo, fête, j'aimais aussi, maillot de bain, temps chaud, temps froid. Et donc on se retrouve dans leur nouvelle maison que je vais vous présenter très rapidement. J'avais envie de les faire déménager parce que la première maison que je leur avais construite date d'il y a déjà quelques mois et qu'en ce moment je suis en plein dans les trucs de construction. J'ai voulu faire une maison un peu style de campagne mais en même temps c'est une grande maison. Voilà donc là on a l'entrée, on a une espèce de remise du vanderie de garage, en fait j'ai mis du bordel pour faire mon pied montrer que c'est pas ouf, c'est pas ranger quoi. Avec un punching ball parce que Aline elle est sportive quoi. Ensuite on a la cuisine, j'ai utilisé au taquet les plateformes qui sont dans la nouvelle maison. J'adore, vraiment j'aime trop. Donc on a la cuisine qui est pas forcément finie mais je pense que je vais laisser comme ça parce que j'aime bien. On a la cuisine, on a le salon qui est enfoncé, qui est hyper cosy. Mais en même temps je pense qu'on est simsys et roncalisme dans le jamais parce qu'à côté, regardez-moi cette pièce. Là on a la bibliothèque salon d'hiver, salon d'hiver, pourquoi ? Ben on est la cheminée. Et on a le petit salon de Noël qui est trop mignon. Et je sais pas, j'aime trop, genre ça donne trop concouillant avec tous les petits tapis et tout. Et là on a le bureau de Aline. Parce que voilà, Aline a plus de l'or parce que les deux sont rares de bibliothèque. Je trouvais que ça pouvait faire bien de leur faire un bureau avec plein de bibliothèque. Ça rend trop bien. Là on arrive à l'étage donc quand je vous dis que c'est pas fini, c'est parce que là vous voyez, le couloir est pas fini de décorer. On a de la musique, là c'est la chambre d'Aline qui est pas décorée encore. On a la chambre de l'or qui est toute petite parce qu'en fait, j'ai déjà joué beaucoup avec elle. Elle a déjà eu un enfant, je vais jouer un peu avec elle mais ce sera plus concentré sur Aline. J'ai envie qu'Aline avait des triplés, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. Là on a un petit endroit pour monter à l'étage. Je n'ai pas encore décidé ce que ce serait. Je pense que ce serait la chambre des enfants. C'est sur Saint-Grenier aménagé. On va faire un donjon pour les enfants d'Aline. Toilette séparée ici, douche à l'italienne et la veuve et tout ça. Là on a la chambre de la fille de l'or qui a ses propres toilettes séparées. Et ensuite, regardez-moi ça. Là, dans la chambre d'Aline, on arrive à une terrasse qui est beaucoup trop cute. Déjà, le paysage admiré, ce quartier magnifique de... Je ne sais même plus dans quel quartier je les ai installés. J'aurais dit mon sympa, mais mon sympa c'est dans les Sims 2 en fait. Mais ça me rappelle le quartier de mon sympa des Sims 2. Bref, regardez-moi cette terrasse magnifique, genre au taquet de la verbu à époux et avec de quoi peindre. Donc j'ai mis le chevalet vers l'extérieur, comme ça elle pourrait peindre cette magnifique vue. Regardez-moi ça commence à le taquet du colique. J'imagine trop, genre avoir des dates ici avec son cum et tout. Et après, on a une espèce de terrasse extérieure. Elles ont au taquet de l'espace dehors, mais je leur ai mis des terrasses extérieures. On ne sait jamais. Aline préfère courir à l'extérieur, mais peut-être que dans le futur, on va courir ici. On a un jeu d'échiquier, une table pour faire des compositions florales, un petit bonsai à tailler et de quoi faire... Je crois que c'est des bougies. Voilà, comme ça elles vont pouvoir améliorer toutes leurs compétences. Elles seront contentes. Voilà, ces petits machins là, c'est juste pour faire joli parce que je trouvais que le toit sinon était trop plat. C'était pas joli. Alors que là, au moins bien, c'est même un petit peu de la vie. Mais c'est pas des pièces. Mon dieu, mais c'est tellement bien fait les Smiths. C'est le jour de l'amour aujourd'hui. Laure adore offrir des fleurs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je crois qu'on n'a pas de fleurs dans l'interventaire. C'est pas très grave. Oh, non, on n'a pas de fleurs. J'allais dire qu'on pourrait faire une composition florale. Mais non, pour avoir fait une composition florale, il faut des fleurs. Donc, on va aller récolter des fleurs. Je ne veux pas qu'elle aille au travail aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux qu'elle... Bon, c'est un peu vulgaire, mais je veux qu'elle rencontre l'amour. On va lui faire cueillir quelques fleurs pour son amant, en fait. Son futur amant. Parce que pour l'instant, j'ai fait un rendez-vous avec eux. Je leur ai fait faire un date. Et ça s'est bien passé. Oui, Aline. Elle est encore en train de courir. Et puis elle est toujours le feu au cul. Non, elle est toujours en train de faire du sport. Le feu au cul. Oui, aussi, aussi, aussi. Voilà. Est-ce qu'elle a vu avec son chistome ? Je sais pas. L'or va cuire des fleurs. Ça y est, on a déjà notre fille qui sèche les cours. C'est super, ça ! Vraiment, on est sur une très bonne Sims. Elle sèche les cours. Non, 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 c'est bon. Elle va y aller. Elle a fait c'est de froid. C'est de frère ? C'est de frère ? Je sais pas ce que je n'arrive pas à parler. Peut-être parce que je suis un peu fatiguée. Il serait temps que les vacances arrivent, quand même. En parlant de vacances et de cours, vu que notre jeune Sims va à l'école. C'est vrai que j'avance sur mon mémoire, quand même. Voilà quoi. Le mémoire. Un truc de grande personne. Invité à venir sur le terrain actuel. Il n'y a personne à la maison. Il n'y a pas ta fille. Donc, tu peux faire ce que tu as à faire. En traducte ou concentrant. Il y a une meuf qui se tréme à la poêle dans mon quartier. Passez un peu plus de temps avec votre moitié ou la personne pour qui vous commencez à ressentir des sentiments amoureux. On est d'accord que pour l'instant, c'est lui. Tourtereau. La connexion de deux cœurs curieux. Cela annonce une magnifique histoire d'amour. Ensuite, offrir des fleurs. Maintenant, on a des fleurs. Et aller en rencard. Il faut encore que je vous amène un rencard. Où est-ce qu'on pourrait aller en boite ? En rencard. Oh là là, il est là. Il est là, il est là, il est là. On va faire un lacet. J'ai chaud à la place de mes siens. C'est super. En même temps, regardez-moi ce petit boule qui chamboule. Le peuple désespéré. Je vous fais part à vous. Les personnes qui ont regardé mes vidéos. Ça fait longtemps que je m'habite d'hommes. On va leur faire faire plein de trucs romantiques. Genre, il n'y a pas... Où il y a faire craquer. C'est peut-être un poteau, quand même. Il vient de m'arriver. Je sais bien que vous vous entendez bien et que, genre, c'est un coup de foudre. Allez, avouer son attirance. On va dire que Aline, elle, elle a du mal à dire... Ouh là là là, regarde-moi ça. Aline, elle a du mal à dire, genre, quand elle... Quand elle est attirée par quelqu'un, elle est plus dans la retenue. Alors que Laure, pas du tout. Laure, c'est une eau romantique. Regardez-moi ça. Laure, c'est une eau romantique. Elle cherche l'âme sœur. Elle ne l'a pas trouvé dans son précédent mari qui est mort. Ça ne l'empêche pas d'y croire encore. Je sais pas pourquoi, j'ai du Sylvia dans la tête. Je vais arrêter de chanter parce que sinon, la vidéo va s'arrêter là. Offrir des fleurs. Oh mon dieu, regarde-moi ça. Il est pas pris. Espérez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça arrive que quand The Sims reçoive des fleurs, il n'aime pas ça du tout. Il aime ça. Ils sont sur la même longueur d'onde. Je l'ai créé pour elle. Je l'ai créé pour elle. Faut bien qu'à un moment ou un autre, il n'y a pas sa fille. Oh, elle est passionnée. Bien qu'à un moment où... Oh, il offre une fleur. Oh non. Ça me coupe en plein d'action. Qu'est-ce qu'elle a, Elsa ? En cours d'art plastique, les élèves de la classe d'Elsa doivent créer des cartes sur le thème des fleurs. Après avoir rassemblé des paillettes, des crayons de couleur, des pétales en papier cartonné, des cures-pipes, Elsa s'en souhait prend le temps de réfléchir car elle déborde d'inspiration. Les cartes seront partagées et ouvertes avec le reste de la classe pendant les fêtes. Est-ce qu'on dit si on faisait des cartes d'amour ? Je crois pas. Non, non, non. Bon, bah écoutez ma fille. Ah oui, d'accord. D'accord. Eh bien écoutez, je pense qu'ils s'entendent bien. Ah, on va le demander d'être son petit ami avant de faire crac-crac. Oh oui, je suis contente pour elle. Que je suis contente. Ah d'accord, il se casse. Regardez-moi ce bruit qui chambouille. On va faire crac-crac. Elle va lui proposer. T'as regardé la réaction d'un Sims qui me propose de... Ça te dirait de faire l'amour ? Pour le gars il... Oui ! Ça, c'est après le Covid. Quand on va proposer à un partenaire potentiel de... Est-ce que ça te dirait que... Toi et moi, on est sous la couette ? Le gars il va faire... Voilà. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Sauf cas de Covid. Enfin, je veux dire période de pandémie ou de... Post-pandémie. Mais en vrai quand même, c'est un peu genre l'accomplissement pour elle. Depuis son mari, vous imaginez ? Son mari est mort dans la piscine sous les yeux de sa fille. Bienvenue dans le monde merveilleux des Sims. Bon, ils prennent un petit peu de temps là quand même. Et on arrive sur la fin du coït. Non, tu ne vas pas lire. Mais meuf, je viens de faire l'amour. Et si j'allais me lire un bon livre. Si le gars se barre juste après, Il ne vaut pas mieux que tous ces bâtards de l'avis réel. Non, j'en ai jamais été blessé par un homme. C'est fond. Alors, vous savez ce qu'on dit. Les hommes, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient... Ciao ! Il y en a quelques-uns qui restent. Parce que ça dépend de la performance, de ton caractère. Ou est-ce que c'est juste parce qu'ils ont la flemme de se rhabiller et de partir. Je ne sais pas. Embrasser. Mais va l'embrasser, écoute. Vu que de toute façon... A d'inviter. C'est bon. Avec son petit caleçon long... A cœur là... Oh, qu'est-ce qui est chou ! C'est que la famille Léger dans les contacts de l'or. Du coup, c'est ma famille que je vous présente dans la prochaine vidéo. Donc ça, c'est moi, Caroline Léger. That's me. Ma fille. Sa soeur jumelle. Ma autre fille. Et mon petit-fils. Je vous présenterai toute la famille dans une autre vidéo. Pour l'instant, juste on va aller en regard. Ah ! Je vous présente le wagon. Donc c'est un bar. Qui est dans le quartier Evergreen Haubo. Qui est une sortie avec... Enfin, qui vient du pack écologique. Euh... Si vous ne connaissez pas Pixia, qui est à sa chaîne YouTube. Et je fais de la pub pour quelqu'un. Je me suis pris pour une vraie YouTubeuse. Ça y est, ça m'a monté à la tête. Calmez-moi dans les commentaires. Calmez-moi dans les commentaires. En vrai, Pixia a fait une vidéo où, en gros, il fallait rénover ce bâtiment. Qui, de base, avait déjà cette forme-là. Elle, elle l'a rénové. Et elle demandait à ses abonnés et aux gens qui jouent aux Sims. De faire avec leur propre rouge. Je l'ai fait. Je n'ai pas participé au challenge. Parce que je ne me sentais pas encore de participer au challenge. Du coup, moi, j'ai juste amélioré un petit peu. J'ai fait à ma sauce. Donc là, j'ai fait une salle de mariage. Parce qu'on n'a pas de salle de mariage dans les Sims. Et que j'aime bien que les Sims se marient dans des endroits dans le lieu communautaire. On s'en fout. On s'en fout. On va aller commander à boire. Comment ça s'appelle ? Mathieu Perrin, s'il te plaît. C'est un eau à boire. Alors, commandez une boisson. Commandez des boissons pour le groupe. On va payer notre tournée. Jus de Cupidon. Hummm. Allélui. Cussec Bomec. C'est dans un film ou dans une série. Cussec Bomec. Voilà. Euh... Madame, vous dérangez mon rendez-vous, tout simplement, en fait. Là, imaginez quand même la règle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, ils sont en rendez-vous. Chacun à l'autre bout du bar. Donc, je fais la situation. Comment ça va dire ? Ah ! Hé, Louis ! C'était bien tout à l'heure quand on était chez moi ! Ouais, alors ! C'était trop bien ! Et la meuf est au milieu. Euh... Ça me remet le lit double. Par moins, est-ce qu'elle se balade avec son lit ? Et que je n'ai pas au courant. Voilà. Peut-être que dans le second alimentaire, elle a le lit. Ah, ah, ah ! Si elle veut dormir, on fait un bébé. On va le faire embrasser la joue. Voilà. Voilà. Parce que... C'est l'ignore. Ça n'engage à rien. Il a embrassé la joue. C'est pas très Covid. Mais encore une fois, dans le monde des Sims, on est Covid-free. Regardez-les, comment ils sont cute ! Avec la petite Benardure derrière. Enfin, le petit Spain Benardure, c'est un container. Ils vont pouvoir tanker ensemble ! Pourquoi je me mets à chanter ? D'accord, elle n'a pas son verre. Il est resté... Non, pas du tout. C'est juste que ça bug. Voilà. Le nom des Sims. Par contre, ici, ils sont en rencard. Pourquoi c'est pas validé ? Oh, ils sont pas en rencard. Bon, on va dire qu'ils sont en rencard et que j'ai validé le jour de l'amour. Je triche. Non, mais vous avez tendance à vouloir, c'est bon. De toute façon, vous êtes sûr. J'allais dire 4 personnes à regarder mes vidéos. Non, il doit y avoir genre... Ma mère, maman, Laure, Laure, Aline, coucou Aline. Peut-être ma colloque, truc ou chino. Il y a peut-être aussi, genre, mes autres potes. Coucou, Maya, Yelsel, je sais pas, c'est pas grave. Bon, du coup, on va dire que tu sais, moi, les 10 personnes qui regardent mes vidéos, c'est pas très grave si je triche. On est d'accord que là, c'est un rencard. Ils ont marre, ils ont trinqué, ils s'entendent de bien. Ça se passe et il y a un petit feeling, tu vois. C'est juste que le jeu me l'a pas pris en compte. C'est tout. Si le jeu bug, moi, je peux me tricher et dire, c'est bon, je l'ai validé. Bah, on va faire un truc de youtubeuse. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord que, quand même, c'est un rencard. Il est pas sous ton gars. J'allais dire, Louis, c'est mon gars sûr, mais en fait, on est venu perdre lui. Lola. Je me suis rendu compte, non, je le disais. En fait, quand on dit, j'ai perdu Louis, ça peut être Louis aussi à l'audition, quoi. Oh là là, mais je m'enfonce. Donc, bref, on a perdu monsieur Louis. Et comme je ne sais pas où il est, on va partir, en fait. L'État est un échec scolaire. Vraiment, ma fille, c'est une cassance, en fait. Genre, elle fait des cartes, elle se fait engouiller par ses profs parce que ce qu'elle fait, c'est de la merde. Elle a un échec scolaire. Allez, elle fera partie du tableau des cancres de l'établissement. Je vais même la faire sécher au couche un peu. Après tout, son père est mort il y a pas très longtemps et il rentre de l'école et sa mère est en rendez-vous. Enfin, je veux dire, c'est un peu dur pour une fille, quoi. Dans le style, ça peut pas être tout beau, tout rose. Je vais me faire un re-looking et tout. Un ado, un rebelle, un modèle écout du Avril Lavigne. Du coup, je disais, je vais vous faire une petite surprise. Quelqu'un m'a demandé ça dans les commentaires de la dernière vidéo. Je vous présente la maison de mes ex. Voilà. Et en fait, je me suis rendue compte, en venant sur le terrain, que j'ai des ex qui ont disparu. Alors, soit ils se sont mariés, ce qui est possible. Je crois que... Je crois qu'ils sont morts. Ils sont morts. Alors, je tiens à vous signaler que c'est une maison que j'ai faite pour déconner, pour moi-même. Genre, c'est un foyer que j'ai fait avec mes ex. Je n'ai aucune haine envers eux. Je ne les déteste pas. Je ne leur ai pas fait de mal. C'est pas moi qui les ai tués dans mon jeu. Je vous présente Jordan. Jordan, tout doux. Les prénoms sont modifiés, les noms sont modifiés. Mais voilà. C'est ma Sims actuelle. Genre, ma Sims Caroline Léger sera avec lui actuellement. Parce que bon, c'est un de mes ex avec qui c'est. C'est le mieux passé, on va dire. Ensuite, on a... J'ai ramené ma pote Caroline sur le terrain. Elle m'en sent pas du tout. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Je tease, je tease. C'est comme ça qu'on gagne des douleurs et des abonnés. Donc, je vous présente Marc. Non, c'est Marc Binette. A la base, je l'avais appelé Luc. Alors là, je trouve que Marc, ça lui va mieux. Qui est plutôt cute. Mais en fait, c'est un bâtard. Je vous parle de Sims, évidemment. Et je vous présente Arnaud le Duc. Qui... Ben, j'ai rien à dire. Je ne le connais pas. En vrai, ça me fait chier qu'il soit mort. Genre, j'aimerais bien qu'il revienne à la vie. Alors là, du coup, je vous présente Baptiste Roux. Et on a derrière, Linguini Miso. Alors lui, j'ai vraiment tout changé. Il dit genre, les autres à la limite, on pourrait les retrouver. Mais lui, j'ai vraiment changé de A à Z. Mais je voulais jouer avec tous les ex. Très bizarre contraste. Je voulais rencontrer tous les ex. Non, mais du coup, je vous ai montré en faisant les ex. Par contre, j'aimerais bien que Love, elle est grave. Elle a une crush sur Arnaud. Genre, juste comme ça, il ne se passera jamais rien entre eux. Mais, elle aura un petit crush. Et quand elle se mariera, si elle se marie, j'aurais pensé à Crennone, etc. Putain, j'en ai tellement quelqu'un. Pourquoi vous êtes tous ébêtés ? C'est de me voir ? La beauté et le splendeur. Je comprends ce qui se passe. Être face à la perfection, c'est si rare. Tu te sens tout drôle, tout bizarre. C'est adorable. Les Sims ne changent pas, ils aiment ça. Mais du coup, je pense que c'est sur ça qu'on va se laisser. Donc, je vous ai montré la maison de mes ex. Je vais les faire ressusciter parce que sinon, c'est pas drôle. Et je les présenterai mieux à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera du coup, sur ma site principale, Caroline. Mais je pense qu'on se retrouve pour un épisode 3. Il y aura peut-être un petit peu de drama entre Laure et sa fille. Puisqu'après tout, sa fille, on vient de le voir, c'est une cancre. Et que Laure a essayé de reconstruire sa vie. Il est dans un beau monde, optimiste. Et sa fille à côté, il faut tout en l'air. Donc, je pense qu'on va se retrouver sur ça au prochain épisode. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve quand je trouve.